... Je suis plein d'espoir et je crois que l'espoir est justifié. La recherche fait des progrès considérables. La solidarité envers les malades se développe. La prise en charge des familles, etc., se développe grâce à une multitude de bénévoles, une multitude de gens qui se dévouent et qui sont compétents. Et donc nous pouvons avoir de l'espoir et ça mérite de le célébrer avec de la beauté. Que le rôle du monde associatif est absolument capital à tous les niveaux. Niveau de la recherche, en finançant des programmes. Niveau aussi du financement, car les programmes qu'on nous promet seront très chers et très coûteux. Il s'agit de ne pas trier les malades. Accompagnement des malades pendant le soin, parce qu'on a besoin, le malade et sa famille, d'être épaulés. Et c'est le cure et le care, c'est le soin et le prendre soin. Parler du cancer, mettre des mots, cette sémantique est très importante. Ce n'est pas quelque chose de nébuleux, non. C'est une maladie qu'on est en train de battre, de combattre. On a des vies sauvées, donc il faut prévenir, il faut pouvoir diagnostiquer très tôt. Il faut mobiliser les gens sur cette prévention si importante. Ne ratez jamais un rendez-vous. C'est comme ça qu'on sauve des vies. C'est très très important, puisqu'en fait c'est une cause nationale, c'est une cause qui touche tous les Français. C'est pour ça qu'en tant que commande de la garde républicaine, on est très très heureux et très honoré d'être associés à ce combat, à cette lutte qui touche tout le monde. Donc pour nous c'est essentiel d'être là ce soir. Merci, parce qu'en fait sans les bénévoles, je pense qu'aucune grande cause ne peut exister. Et je pense aussi que c'est un modèle pour d'autres. Ils inspirent aussi, je pense, d'autres vocations et c'est très important et c'est fondamental qu'ils soient là. Ce monde terrible, il y a des personnes formidables et cette soirée en particulier avec nos amis depuis tant d'années est un exemple de ça. Et c'est bien qu'il y ait autant de monde et que les gens soient là. C'est indispensable d'être là. C'est voilà, c'est indispensable de soutenir cette organisation pour tout ce qu'elle fait. C'est l'espoir. L'espoir, il faut le partager avec tout le monde, surtout aujourd'hui, dans ces moments difficiles que nous connaissons tous. L'espoir, c'est la vie éternelle. Les bénévoles, je les admire, je les aime pour le boulot formidable qu'ils font. En ce moment, c'est plutôt un message d'amour que je lancerai. Et surtout, si on peut faire quelque chose, c'est bien d'être présent. Continuez, franchement, vous faites un boulot formidable. On a besoin de vous. Il n'y a pas que la recherche, il n'y a pas que les donateurs, il y a aussi les bénévoles au quotidien, effectivement, pour la lutte contre le cancer. Même si parfois, on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan et qu'on déploie une énergie terrible pour des résultats parfois futiles, je crois que c'est une exigence qu'on se doit à soi-même et à la société qui nous entoure. Tout mon courage et vraiment, sincèrement, toute mon émotion et mon courage, je vous donne de la force. Et c'est très beau ce que vous faites. Je vous fais plein de bisous. C'est pour nous, quand on peut le faire, une priorité d'être là. C'est une cause monumentale absolument à laquelle il faut participer. Heureusement qu'il y a aussi ce genre de gala et qu'on arrive à réunir pas mal d'argent parce que tout ça coûte malheureusement très cher. Il faut être là pour les aider. Voilà, c'est tout. Nous répondons aux défis du cancer par l'espoir. Et notre espoir est justifié. Justifié par les progrès extraordinaires que la recherche apporte à la connaissance et en aval à la thérapeutique. Espoir justifié par le déploiement de notre solidarité sous toutes ses formes qui fait que la maladie est de moins en moins un tunnel, mais une tranche de vie où le bonheur est possible. Grâce à l'amitié, grâce à l'activité, grâce à la culture, grâce à la beauté et surtout grâce à la volonté souvent admirable de la personne concernée. Espoir justifié par les progrès sans doute encore insuffisants de la prévention et du dépistage auquel la Ligue et son comité de Paris apportent toute son énergie. C'est vous, chers amis, qui rendez ces progrès et ces espoirs réels. Donateurs et bénévoles fidèles qui êtes la réalité vivante de la Ligue, merci à vous. Il n'y a rien de tel que la musique pour là aussi guérir. Nietzsche le disait, sans la musique, la vie ne serait qu'une erreur. Mais je voulais surtout, en cette soirée, féliciter, remercier les bénévoles et tous les militants associatifs qui se déploient. Votre rôle est absolument indispensable. Finalement, on le sait bien, pour progresser, pour guérir d'une maladie comme le cancer, il faut à la fois le cure et le care, le soin et le prendre soin. Prendre soin des malades, prendre soin de leur famille, prendre soin des soignants également. Et le rôle associatif est absolument primordial. Alors je voulais, vous, militants et militantes associatifs qui êtes là ce soir, vous exprimer notre profonde reconnaissance. Vous êtes absolument indispensable. Merci à toutes et à tous. Mais je tenais à être là ce soir parce que j'ai passé une journée sous le signe de l'espoir et en même temps une journée sous le signe de ce que représente le cancer en termes de douleur, de crainte. Garder l'espoir, mais ne pas se laisser aller dans le côté fleur bleue de l'espoir. C'est un espoir rationnel, c'est un espoir qui doit s'appeler de la rage, c'est un espoir qui doit tenir, c'est un espoir qui doit s'inscrire dans le long terme. Et c'est pour ça que la Ligue notamment doit poursuivre son travail de plaidoyer, de morsure s'il le faut des pouvoirs publics, d'accompagnement, de soutien. Et je crois que ce mélange d'espoir et de rage, c'est celui aussi, j'imagine, qui accompagne tous ceux qui se battent pour continuer, pour tenir. Je repensais à ce verre d'Aragon. Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pour cela que je me donne le mal de vivre mon amour. Merci et bonne soirée à tous. Je crois que l'engagement qui est celui de tous les bénévoles au sein de l'association est important. Et puis, je le redis, faire un point aussi avec tous les acteurs des politiques de prévention que nous menons, celles que nous pourrions encore mener. Ce soir, c'est la fête de tous les bénévoles. Et vraiment, un très, très grand merci à eux pour leur engagement, pour accompagner la recherche, les malades. Nous leur devons beaucoup parce que ça n'est pas facile d'être bénévole. Ça n'est pas facile de donner de son temps, bien sûr, mais aussi de sa compétence. Il faut vraiment qu'ils aient conscience que nous leur devons énormément parce que nous ne pourrions faire tout ce que nous faisons dans notre pays sans eux. La soirée s'est formidablement bien passée. Le concert a été remarquable. Le chef d'orchestre a emporté la salle. C'était un moment très, très émouvant. Et puis, bravo à tous les bénévoles, à ceux qui font des dons pour la lutte contre le cancer. C'est une nécessité. Merci, merci du fond du cœur. Et je me demande parfois comment, dans la durée et dans l'énergie qui est donnée, d'ailleurs, je me demande, je pense que j'arrive à avoir une réponse à ça. C'est du relais, en fait. C'est que chacun se serre les coudes. Chacun se tient la main. Et les bénévoles, ce sont des anges descendus du ciel. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Ça me tient toujours à cœur. Et avec de la musique, c'est de l'art-thérapie, d'ailleurs. S'il y avait des patients, j'en sais rien, mais ils auraient pris du plaisir. Et je sais que c'est bon de prendre du plaisir parfois quand on est en soin. Un grand, grand bravo et un grand, grand merci à tous les bénévoles. C'est vrai qu'on vient pour nous apporter notre touche artistique et musicale. Mais je n'oublie surtout pas, bien sûr, ce pourquoi on est là. Je suis particulièrement partie prenante dans cette aventure. Et je suis tellement, tellement heureux de la renouveler chaque année. On apporte la vie par notre activité, par notre musique. Et j'espère que ça contribue à apporter les généreux donateurs à donner pour la cause. Sous-titrage Société Radio-Canada